Bonjour, bienvenue sur notre chaîne de dessin entre père et fils. Aujourd'hui je vais dessiner une illustration basée sur ce dessin réalisé par mon fils Itsuki. Pour commencer j'aimerais dire un mot sur les différentes influences de ditsuki sur ce dessin, il adore minecraft ce qu'on peut ressentir quand on voit la tête complètement cubique du personnage. Il joue aussi à fortnite depuis peu de temps là et donc voilà je pense que ça se ressent parce qu'il a dessiné beaucoup d'armes à feu comme ça tenu par cette créature et récemment il s'est aussi plongé dans le manga assassination classroom il a dévoré le manga il a adoré On ressent l'influence du personnage de assassination classroom dans le visage très souriant et la forme de tête très géométrique. Quelle illustration dessiner à partir de ce personnage ? Ma première piste ça a été de mettre en scène ce personnage avec justice un personnage qu'on a créé précédemment dans une sorte de combat avec un décor et une vue assez dynamique. Donc j'ai commencé à faire un croquis j'ai abandonné c'était un peu compliqué je me suis dit il va falloir faire une perspective avec le décor je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose d'un peu plus simple. La composition que j'ai choisi pour cette illustration c'est une composition de face bien symétrique le robot derrière justice devant avec à ses pieds un ordinateur qui montre qu'elle a piraté le robot et pour moi c'était le fait d'avoir cette composition symétrique pourrait très bien marcher par exemple pour un t-shirt ça pourrait être assez cool donc c'est un peu avec cette idée que j'ai attaqué le design. L'autre point sur lequel j'ai dû faire des recherches avant d'attaquer le dessin définitif c'est les armes parce que donc le personnage a six bras dans chaque main il tient une arme différente mais on est dans un monde un peu de science fiction donc je pouvais pas partir de référence de véritables armes à feu donc j'ai dû designer un petit peu ces armes et je suis pas super à l'aise je suis pas hyper fan d'armes à feu on peut le dire mais je m'y suis collé j'ai fait des petites recherches comme ça d'armes de profil avant de les dessiner sur l'image finale. J'ai aussi un petit peu travaillé la mécanique au niveau des bras du robot ici son visage et puis la pose de justice. Cette fois-ci le dessin est symétrique et pour m'aider à dessiner efficacement la partie droite et gauche de manière bien équilibrée j'ai tracé de manière légère une ligne centrale au milieu de l'image. Sur le dessin du bras je me suis remis à plusieurs fois parce que au moment des croquis je n'avais pas assez bien défini le design donc là j'ai passé pas mal de temps à dessiner, à gommer pour définir correctement tous les petits détails d'articulation au niveau du coude. Après un truc qui était difficile quand j'ai dessiné tous les bras c'est qu'il y en a six et pour les équilibrer de manière harmonieuse et que leurs silhouettes se détachent bien les unes par rapport aux autres c'était pas évident. Le dessin au crayon est terminé je vais commencer à ancrer. Alors au moment de l'ancrage je commence toujours par dessiner les éléments qui sont devant. Donc là je commence par Justice qui se tient devant le robot. Sur les mèches de cheveux je dessine vraiment très légèrement. j'appuie très peu sur le feutre pour avoir un trait très fin. Par contre sur le contour de la silhouette des cheveux par exemple on voit là sur le haut de sa coiffure le trait est plus épais. Tous les traits extérieurs en général je les appuie bien ils sont plus épais et les intérieurs sont très fins. Sur le dessin de l'oeil je m'applique vraiment beaucoup parce que dévier un petit peu le trait ça peut changer vraiment l'expression. Si le cil est collé à la pupille par exemple d'un côté et pas de l'autre ça va lui faire vraiment un regard très bizarre. Il faut vraiment faire très attention au niveau du dessin des yeux. Sur le reste du corps je peux aller plus rapidement sur le robot c'est pareil. Bien sûr là on montre en accéléré mais j'ai besoin de moins m'appliquer sur ces éléments. J'utilise la règle pour faire toutes les lignes droites c'est bien plus efficace j'arrive à avoir un trait plus fin j'arrive à mieux maîtriser ce que je dessine. Par contre la règle est retournée pour pas qu'elle soit collée à la feuille à l'endroit où je trace sinon ça risque de créer des bavures. L'ancrage est terminé je vais pouvoir attaquer la mise en couleur à l'aquarelle. Je commence par peindre l'armure avec ce vert assez clair d'une couleur assez uniforme. Ensuite pour commencer à donner du volume je viens peindre les zones qui sont sur le dessous avec une couleur plus sombre. Sur cette zone de l'armure au niveau de la poitrine il y a ces faces comme ça sur le côté qui sont un peu inclinées par rapport à la face qui est devant nous. Là aussi je mets une couleur un peu plus sombre pour créer une sensation de volume. Ensuite je vais revenir avec une troisième teinte plus sombre sur le dessous des parties de l'armure pour renforcer encore l'effet de volume. Une fois que c'est fait je vais dessiner le motif de camouflage. Alors avant de le dessiner j'ai regardé un peu sur internet le type de camouflage qui existait. Je me suis rendu compte qu'ils étaient souvent assez compliqués avec beaucoup de niveaux de couleurs, souvent 3 ou 4. J'ai choisi de le faire vraiment plus simple pour ne pas charger trop mon illustration. Je le fais aussi à main levée, c'est à dire que je ne l'ai pas dessiné avant ni au crayon de papier ni à l'angle pour avoir un effet assez léger et là encore pour ne pas trop charger le dessin. Ça c'est des petits détails que j'aime bien, des couleurs de rouille, très faciles à faire en plus. À l'aquarelle qui est une couleur transparente, les couleurs se superposent et il suffit de prendre un brun et de faire des petites traces comme ça. Ça se mélange avec le vert dessous, le rendu est assez crédible, assez réaliste. Et ça donne surtout un côté, le robot a du vécu, il a connu plein de batailles. Ça donne un peu de crédibilité, de réalisme, de charme aussi je trouve. Les zones vertes étant terminées, j'attaque maintenant une autre couleur, toutes les zones métalliques grises. Je commence par un premier niveau, puis un deuxième d'ombre, en laissant toujours des zones plus claires pour créer un effet de reflet sur les parties métalliques. Je reviens encore avec une zone plus sombre, dans tous les interstices, des petits trous, des petits détails. Maintenant que le robot est terminé, j'attaque le personnage qui est devant, Justice. Là je peins son masque, j'ai laissé du blanc pour faire le reflet. Et puis avec un bleu un peu plus foncé aussi, j'ai créé un dégradé. Quand il y a un peu trop de couleurs, ça m'arrive d'effacer le surplus de couleurs avec un Kleenex. Justice était un personnage qu'on avait déjà créé avant, donc les couleurs étaient bien définies. J'ai juste rajouté cette cape spécialement pour l'illustration. Et voilà l'illustration terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau dessin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501